– Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Éloi Laurent. Bonsoir à vous tous qui êtes présents. Je suis très content d'avoir découvert – je ne vous connaissais pas, j'ai honte – et depuis que je lis vos ouvrages, je trouve ça assez passionnant de voir comment vous mettez la question de l'économie, la question de la coopération, de la collaboration, on va y revenir, au centre un peu de ce qui se passe sous nos yeux. Alors, nous sommes très contents que vous soyez là. Vous êtes 44 ans, vous êtes ça, voilà, économiste français, chercheur à l'OFCE, observatoire français des conjonctions, des conjonctures économiques, voilà. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes professeur invité à Sandford. Vous avez publié, il n'y a pas longtemps, un livre en anglais. – Oui. – J'ai découvert ça, voilà. Intéressant, voilà. Donc, vous avez travaillé pendant deux années au cabinet du Premier ministre, Yonel Jospin. Voilà. Et puis avec vous, on commence, je ne sais pas qu'il faut dire, un cycle, un parcours qui s'intitule « Questions pour demain ». L'avenir a déjà commencé. Voilà. Et quand on lit les ouvrages que vous avez écrits et qu'on voit la crise actuelle dite des Gilets jaunes, sans vouloir dire que vous êtes un prophète, c'est intéressant, vous aviez annoncé un peu la crise qui se passe et vous en donniez quelques clés. Et ça, je trouve intéressant que l'on puisse aussi en parler autour du bien-être, de la résilience, de la soutenabilité. Ce sera intéressant de voir ce concept-là. Alors, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages. Les derniers que j'ai sous les yeux, il y avait les mythologies économiques, les nouvelles mythologies économiques, « Notre bonne fortune ». Et puis le dernier, c'est pour cela que vous êtes ici, donc sur l'impasse collaborative pour une véritable économie de la coopération. Donc vous allez sûrement nous parler et de la collaboration et de la coopération. Ça sera intéressant que vous développiez, que vous preniez du temps autour de votre conclusion, autour de la question de l'imaginaire, d'une nouvelle manière de voir les institutions. Parce que là, je crois qu'elle est un peu aussi ce que vous annoncez, ce que vous proposez. Donc je crois qu'avec vous, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions de bioéthique, ça m'évoque quand même la proposition que faisait Paul Ricoeur. « Appelons visée éthique, la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ». Et souvent, pour intervenir souvent dans le champ de la santé, les institutions n'aiment pas trop qu'on rappelle ce troisième volet. Et vous savez que souvent, les soignants, les chercheurs en éthique, ça ne va pas très bien comment gérer non plus ce volet-là. Et je crois qu'avec les propositions que vous faites, et au niveau du côté de l'institution, et du côté de l'économie, je crois que là, on a des clés, des perspectives, pour comprendre ce qui se passe, et peut-être ce qui pourrait changer. Donc nous sommes très heureux de vous écouter. – Écoutez, merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux d'être ici, chez Mola, avec vous. D'abord, dans une ville que j'aime beaucoup, pour des raisons esthétiques et personnelles. Et puis, cette magnifique institution qu'est Mola. Donc merci beaucoup pour cette invitation. C'est un très grand honneur d'ouvrir ce cycle de conférences. Alors, je vais peut-être d'abord vous préciser un petit peu qui je suis, ce que je fais dans la vie, mais très vite. Et puis, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre l'ambition de ce livre, et de ce qu'il essaye de dire. Alors, je suis économiste, en effet, mais, donc à la fois je travaille en France et aux États-Unis, et disons que je suis un économiste à la fois critique et radical. Critique dans la mesure où j'ai un regard extrêmement critique sur ma discipline, qui n'est pas une science, contrairement à ce que pensent la grande majorité des économistes. Mais ça tient sans doute au fait qu'ils reçoivent un prix Nobel d'économie, et donc ils se figurent qu'ils sont comme les physiciens ou les chimistes. Le problème, c'est que Nobel n'a jamais voulu remettre un prix Nobel aux économistes, puisque Nobel voulait honorer les savants qui font avancer l'humanité. Les économistes n'en font pas partie. Et donc, du coup, le prix Nobel, en fait, est remis en mémoire d'Alfred Nobel par la banque centrale de Suède, et il a été créé en 1969, donc bien après tous les autres prix Nobel. Et donc, ça en dit long sur l'instrumentalisation de l'économie comme science, qui n'est pas une science et qui est constamment mobilisée, comme si c'était une science dans le débat public. Donc ça, je réfute totalement ça. Et donc, je suis très critique sur les modèles, sur les analyses, sur les propositions de l'économie dite mainstream, dominante, qui se rêve en science, dans une science qu'elle n'est pas. Et radicale parce que ce qui m'intéresse dans l'économie, qui est néanmoins une discipline très intéressante pour comprendre le monde, ce qui m'intéresse, c'est la racine. Et la racine au sens à la fois de ce qu'est la filanité, la finalité de l'économie, et de ce qu'est le moteur de l'économie. Et donc, j'ai consacré beaucoup de temps à essayer de comprendre, au fond, à quoi servait l'économie, que visait l'économie. Et donc, j'en ai rapidement déduit que l'économie ne visait pas la croissance, le revenu, mais l'économie vise des choses beaucoup plus importantes, comme le bien-être, comme la question de la vie en harmonie, la vie humaine en harmonie avec la biosphère, donc ce que j'ai appelé la social-écologie, c'est-à-dire le fait de concilier la réalité sociale avec la réalité écologique, et donc en un sens d'être bien sur Terre, et sur notre Terre. Et puis, ça c'est, disons, en aval, de ce que sont les finalités de l'économie, et puis en amont, le moteur de l'économie, et c'est là où cet ouvrage apparaît, c'est-à-dire que là, on s'intéresse à la question, je me suis intéressé précédemment à la question de la confiance, et à la question du rôle de la confiance dans l'économie, et dans la coopération humaine, et là, je m'intéresse très directement à la coopération, et à la question de savoir comment expliquer la prospérité humaine, et quel est le rôle de la coopération dans cette prospérité. Donc, c'est pour ça que je suis un économiste à la fois critique et radicale dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, au fond, comment fonctionne la coopération, et ce qu'elle peut viser en termes de bien-être, et donc de soutenabilité, étant entendu, du coup, que l'économie est remise à sa place. Elle est remise à sa place à la fois dans les finalités, les finalités dépassent de loin l'économie, et elle est remise à sa place dans les mécanismes de coopération, puisque l'économie n'est qu'une facette de la coopération sociale. Et d'où ce livre ? Alors, ce livre, qui est un livre assez bref, a une ambition extrêmement grande, qui est tout simplement de comprendre, en venant ici, j'ai essayé de comprendre ce que voulait dire ce livre, et donc, finalement, ça m'est apparu comme la tentative de comprendre à la fois une formidable réussite et un gigantesque échec. La formidable réussite, c'est la réussite de l'espèce humaine sur la planète. Quand on regarde les choses dans une perspective très longue, qui est la perspective d'il y a 7 millions d'années, quand les humains plus ou moins apparaissent à la surface de la Terre, et encore plus quand on regarde depuis l'apparition d'Homo sapiens sapiens, ou en tout cas le fait que Homo sapiens sapiens s'impose aux autres espèces humaines, quand, enfin, catégorie d'humains, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 3-4 siècles, on est saisi par le succès extraordinaire de l'espèce humaine sur la planète, qui est à nul autre pareil dans le monde du vivant. Il n'y a pas une espèce sur la planète qui soit partie avec aussi peu d'atouts, aussi peu d'avantages, quand on repense à ce qu'étaient les premiers humains, c'est-à-dire des créatures nues, sans protection, dénuées de force par rapport aux autres créatures qui peuplaient la planète, et ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire les maîtres et les seigneurs de la biosphère, c'est-à-dire les maîtres absolus, non seulement de la biologie, mais de la géologie, à tel point qu'on parle désormais d'anthropocène, pour désigner l'époque géologique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que les humains dominent à tel point les écosystèmes terrestres, qu'on a y compris renommé l'ère géologique dans laquelle nous nous trouvons, et qu'il y a un débat sur le fait de savoir quand elle a commencé, cette ère géologique dominée par les humains, ce débat lui-même est très intéressant, puisque les premiers promoteurs de cette idée d'anthropocène, c'est-à-dire d'une ère géologique marquée par la domination humaine, proposaient comme date de référence la fin du XVIIIe siècle, l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Et donc, l'idée c'était de dire, eh bien, c'est une invention technologique, l'invention de la machine à vapeur, qui a propulsé l'espèce humaine dans la révolution industrielle, qui l'a propulsé dans un développement économique qui, deux siècles plus tard, donne une domination totale de l'humanité sur les écosystèmes terrestres. Et puis récemment, il y a eu un débat, puisqu'il y a une société internationale de géologie qui est censée répertorier les aires géologiques de manière extrêmement précise, et donc, on s'est penché sur cette proposition de renommée, de passer de l'holocène à l'anthropocène, et à ce moment-là, les spécialistes ont proposé plutôt 1950 comme nouvelle ère géologique, parce que c'est l'usage de l'arme nucléaire et le fait que les humains sont capables de disséminer des radiations un petit peu partout sur la planète, preuve de leur domination. En tout cas, dans les deux cas, il s'agit de technologie, et dans les deux cas, l'idée, c'est que c'est l'ingéniosité humaine, l'inventivité humaine qui a, au fond, fait cette entrée dans une nouvelle ère. Et donc, ce succès extraordinaire, si on se réfère à ces théories, à ces hypothèses, serait le fait de la technologie. Et la technologie, bien souvent, est comprise comme le produit du génie humain, du génie individuel. Il y a une invention, un inventeur, quelque part, une inventeuse, qui trouve une idée géniale, et puis, ensuite, le système économique transforme l'invention en innovation et diffuse cette innovation, et l'innovation est appropriée par les sociétés, et elle devient, comme par exemple l'automobile, elle devient quelque chose, un objet du quotidien. Le problème de cette conception des choses, c'est que ça laisse toute la place à l'individu et assez peu de place au collectif. Et quand j'essaye de comprendre le succès extraordinaire de l'espèce humaine sur la planète, ce qui m'apparaît comme étant l'élément central, ça n'est pas le génie individuel, ça n'est pas la taille du cerveau, ça n'est certainement pas le marché, ça n'est certainement pas la croissance, ce qui fait la source de la prospérité, c'est la coopération. C'est-à-dire ce qui fait que les humains sont capables à ce point de faire preuve d'intelligence collective, c'est cette idée de la coopération. Et c'est ça qui explique la prospérité. Donc ça, c'est le succès. Ça, c'est la réussite. La réussite qui est absolument indéniable, une fois de plus, ça ne veut pas dire que d'autres espèces ne collaborent pas, il y a plein d'espèces qui collaborent, les fourmis collaborent de façon tout à fait impressionnante, les fourmis ont inventé l'agriculture des millions d'années avant les humains, donc elles sont capables de collaborer de façon très efficace, mais coopérer, et j'y viendrai, c'est la distinction centrale du livre, c'est autre chose, et coopérer, c'est l'apanage des humains, et c'est ça qui explique le succès de l'humanité sur la planète. Mais en même temps, il y a un extraordinaire échec. Et l'extraordinaire échec, c'est qu'on est en train, d'abord, de construire des sociétés fragmentées et inégalitaires, qui deviennent largement invivables, et en un sens, ce sont des sociétés que nous construisons collectivement et que nous réprouvons individuellement, c'est-à-dire que chacun, pris individuellement, ne veut pas vivre dans la société que nous construisons collectivement, et personne n'a l'air de vouloir d'une société que pourtant nous construisons. Donc il y a un mystère, là, dans le passage de la volonté individuelle à la volonté collective. Et l'autre échec absolument fondamental et qui est sous nos yeux, c'est la destruction de la biosphère. Alors, la destruction de la biosphère, il faut s'entendre sur ce que c'est. Ce n'est pas la destruction de la planète. Et l'écologie, ça n'est pas sauver la planète. L'enjeu, c'est de sauver l'hospitalité de la planète pour les humains. Ce qui est en jeu, ça n'est pas sauver la planète. La planète existe depuis des milliards d'années. La vie sur Terre existe depuis des milliards d'années. La planète survivra à la folie humaine et la vie survivra à la folie humaine. Nous n'arriverons pas à détruire cette planète et nous n'arriverons pas à détruire la vie sur cette planète. Même si nous détruisons 95% de la vie, ce que je ne pense pas, c'est-à-dire que je pense que une fois que l'homme aura détruit 70% de la vie sur la planète, il y a à peu près 1,75 million d'espèces aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, plutôt 2 millions d'espèces, il y a grosso modo 2 millions d'espèces d'animaux, 400 000 espèces de plantes, donc on va dire 2,4 millions en tout, selon les dernières estimations. Si on détruit 60% de ça, on se détruira nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à détruire 90% de la vie parce qu'une fois détruite soit 50-60% de la vie, les humains disparaîtront. Simplement, la vie ne disparaîtra pas et la planète ne s'arrêtera pas de tourner et ne s'arrêtera pas d'exister. Et elle ne s'arrêtera pas, y compris, de produire des organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse et de continuer à exister. Ce qu'on aura détruit, c'est l'hospitalité de la planète pour les humains, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire le bien-être humain. Donc ça, c'est en jeu. Donc on a une extraordinaire réussite qui est la réussite de l'humanité et la prospérité de l'humanité sur la planète à aucune autre espèce semblable depuis de très nombreux milliers d'années, très nombreux milliers d'années et spécialement depuis trois siècles. Et on a face à nous deux échecs majeurs, le fait que nos sociétés sont de plus en plus fragmentées et inégalitaires et le fait que nous sommes en train de détruire la source de notre bien-être qui est la biosphère. L'explication de cette réussite et de ces échecs tient à la même chose, la coopération. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que la coopération humaine explique la prospérité et que la non-coopération explique les échecs que nous sommes en train de vivre. Et j'essaye de détailler ces échecs et d'essayer de montrer à quoi tient ce que j'appelle cette crise de la coopération. Revenons à la question de la réussite. Comment caractériser cette coopération ? Et là, j'introduis une distinction entre deux termes qui sont généralement présentés comme synonymes et que je considère comme étant tout à fait distinctes, qui sont d'un côté la coopération et de l'autre la collaboration. L'étymologie nous dit que collaborer, c'est travailler ensemble. Coopérer, c'est œuvrer ensemble. Et dans cette distinction-là, je vois toute la différence entre la capacité associative de l'espèce humaine et toutes les autres espèces humaines et toutes les autres espèces vivantes. Les espèces collaborent. C'est-à-dire que collaborer, c'est quoi ? C'est survivre, se reproduire, se nourrir. Ça, c'est collaborer. Travailler ensemble pour des finalités qui sont essentiellement dictées par l'efficacité et l'utilité. Les humains font ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. On collabore ensemble pour se nourrir, travailler ensemble et se reproduire. Et faire en sorte que comme les autres espèces humaines, nous essayons de transmettre les meilleurs gènes aux générations qui vont venir. Et même si nous n'y arrivons pas, la nature se charge pour nous de le faire puisque c'est précisément le principe de la sélection naturelle. Simplement, on fait beaucoup plus que ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on coopère. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on construit ensemble, c'est une connaissance commune qui n'a pas pour finalité l'efficacité et l'utilité. Ce que font les humains quand ils s'associent, et la raison pour laquelle ils s'associent, c'est pour connaître, c'est pas pour faire. Et ce qui fait qu'on a tellement de succès sur la planète, c'est qu'on s'associe pour connaître et pas pour faire. Ou pas seulement pour faire. Mais pour connaître. et que cette connaissance commune, la construction et le partage de la connaissance commune, c'est ça la coopération, en fait, n'a pas d'utilité immédiate quand elle se produit et n'est pas dictée par l'efficacité. Et c'est ça qui fait qu'on a ce savoir extraordinaire, partagé et commun qu'on construit depuis des milliers et des milliers d'années qui a commencé par cette socialisation, je dirais, au coin du feu, c'est-à-dire autour du feu, par la danse, par le chant, par les modes de socialisation primitif des premiers humains et qui se poursuit aujourd'hui par les universités, les livres, la transmission du savoir. Eh bien, les animaux collaborent et seuls les humains coopèrent. Et donc, ça n'est pas la collaboration qui est au cœur de la prospérité humaine. Ça n'est pas l'association d'individus dictée par l'efficacité et l'utilité qui est au cœur du succès humain. Ce qui est au cœur du succès humain, c'est la coopération et pas la collaboration. Et ça a l'air très simple à dire comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette distinction, tout simplement, n'était pas faite dans les sciences sociales. Donc, très précisément, la coopération et la collaboration divergent sur trois points. Le premier point, c'est que la coopération, ça n'est pas seulement le travail, c'est autre chose que le travail. La deuxième chose, c'est que la coopération, ça n'est pas un objet déterminé d'association, c'est un horizon indéterminé d'association, c'est-à-dire qu'on commence par s'associer et on ne sait pas exactement vers quoi va aller cette association. Pensez au fait qu'un homme rencontre une femme et qu'ils vont coopérer sur toutes sortes de plans dont ils n'ont pas la moindre idée quand ils se rencontrent. Mais c'est valable pour l'ensemble des associations humaines. Et le troisième point, c'est que la collaboration a un horizon de temps fini, alors que la coopération est infinie dans son horizon. Et c'est ça les trois distinctions fondamentales. Et une fois qu'on dit ça, on comprend que les humains ont construit, au fil des siècles, des institutions de coopération qui reposent sur ce partage de la connaissance commune. Et les grandes institutions de coopération, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que ce sont des institutions, c'est-à-dire des mécanismes, des organisations, des mécanismes institutionnels, plutôt des mécanismes institutionnels que des organisations. Les institutions sont les règles du jeu, les organisations sont les joueurs, les organisations et les individus jouent un jeu social qui est défini par les institutions. Et les institutions, ce sont des mécanismes qui permettent de projeter la coopération humaine dans le temps, sans qu'il soit besoin de reproduire à chaque génération tous les calculs de confiance qui ont été nécessaires pour élaborer les institutions. Exemple, le système fiscal ou le système social. D'accord ? La puissance publique, l'État français ou l'État ou la ville, la métropole de Bordeaux ou la région Grand Est, ce sont des institutions qui ont aggloméré de la connaissance commune depuis très longtemps et qui le feront encore pendant très longtemps et qui vont survivre aux générations d'individus. Et donc, qui proposent aux individus un contrat social qui dépasse leur horizon de temps et qui fait précisément que la coopération, parce qu'elle s'ouvre sur cet horizon long, peut être une coopération à la fois forte, intense et durable. D'accord ? Donc, la puissance publique, c'est l'exemple même de l'institution de coopération. Mais la ville est un autre exemple. La ville, c'est évidemment une institution de la coopération. L'entreprise, c'est une institution de la coopération. Et toutes ces institutions de la coopération proposent finalement de cristalliser la confiance et de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de se refaire confiance à chaque fois entre individus, mais qu'on transfère la confiance inter-individuelle vers des mécanismes institutionnels, la confiance institutionnelle. D'accord ? Et c'est tout le point des constitutions, des règles, des normes, etc. Je ne dis pas que tout le monde les respecte. Évidemment que tout le monde ne les respecte pas et qu'il faut parfois les réécrire et qu'il faut les réformer et que ce n'est pas intangible. Mais simplement, c'est ça qui fait la force de l'humanité. Et donc, si on définit les choses assez simplement comme ça, on arrive à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une situation de paradoxe. Je le disais, on est dans deux échecs. Deux échecs qui ne sont absolument pas tant. Un échec social et un échec écologique. D'accord ? C'est tout à fait clair. Le XXIe siècle s'ouvre sur deux crises majeures. La crise des inégalités et les crises écologiques. Nous sommes en apparence dans des sociétés d'hyper-collaboration. C'est-à-dire que tout nous indique autour de nous que l'association humaine, la connexion, la communication n'a jamais été aussi forte. On a développé des technologies de l'information et de la communication qui devraient nous prémunir entièrement de l'échec coopératif dans lequel on se trouve. Et donc, il y a une contradiction. Et le paradoxe que je pointe dans le livre, c'est le paradoxe entre un monde hyper-collaboratif qui cache une crise de la coopération. Si on reste sur cette idée de la distinction entre collaboration dictée par l'utilité et l'efficacité et coopération comme construction et partage de la connaissance commune, alors nous nous trouvons dans des sociétés dans lesquelles la crise de la coopération est masquée par une espèce d'hyperactivité collaborative. Et ce que je dis, très simplement, c'est que dans plein de lieux institutionnels, qu'il s'agisse de l'école, de l'entreprise, du monde du travail, de la politique, du monde de la recherche, la collaboration dévore la coopération. C'est-à-dire que cette espèce d'activité frénétique d'association, de communication, de connexion est en fait le cache-misère d'une crise très profonde de la raison fondamentale pour laquelle les humains décident de s'associer. Et donc, autant la première partie du livre est consacrée à l'idée de comprendre ce que la coopération fait pour l'espèce humaine et pourquoi la coopération est importante, autant la deuxième partie du livre est consacrée à la question de la crise de la coopération et au visage que prend la crise de la coopération. Mais le fil rouge, c'est de montrer que dans notre monde, la collaboration dévore la coopération. Alors, il y a déjà eu des moments dans l'histoire des sciences sociales où on s'est vraiment interrogé sur la crise de la coopération. Dans les années 50 et les années 60, vous avez un certain nombre de théoriciens, j'en cite trois dans le livre, qui en fait montrent que les individus n'arrivent pas à s'associer de façon fructueuse et qu'au contraire, les individus sabotent les biens communs, les individus se replient sur leurs intérêts, les individus sont dans l'égoïsme et dans l'intérêt personnel et du coup, sabotent toutes les institutions de la coopération. Vous avez trois visages de ça. Le premier visage, c'est le visage du passager clandestin de Mancure Olson. Le passager clandestin, c'est celui qui utilise les institutions pour mieux avancer ses propres intérêts et son propre agenda. Vous avez le théorème d'impossibilité de Kenneth Arrow. Le théorème d'impossibilité consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas de solution démocratique à l'agrégation des préférences individuelles. Si vous mettez quatre ou cinq personnes dans une pièce et que vous essayez logiquement d'agréger leurs préférences sur n'importe quelle question, le choix d'un maire, le choix d'un impôt, le choix d'une couleur, de la moquette, en fait, vous n'arriverez pas à avoir une procédure démocratique d'agrégation des préférences individuelles. Il va falloir soit renoncer à la logique de l'agrégation, soit renoncer au caractère démocratique de l'agrégation, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et vous avez peut-être la mise en cause la plus fondamentale et la plus inquiétante, parce qu'elle résonne le plus dans notre monde, qui est celle de Gareth Ardine en 1968, la tragédie des communs. Gareth Ardine, c'est un biologiste qui, en 1968, publie un papier dans la célèbre revue Science dans laquelle il explique qu'en 1968, il y a donc exactement 50 ans, qu'en fait, la question écologique est semblable à la question d'un pâturage qui est surexploité par des éleveurs qui ne comprennent pas que leur intérêt collectif est d'instaurer une rotation dans l'exploitation du pâturage qui vont donc, pour des motifs d'intérêt individuel, tous emmener leur bête pètre au même moment sur le pâturage, épuiser une ressource qui est pourtant renouvelable et finalement périr de leur propre incapacité à comprendre tout ce qu'ils pourraient tirer de fructueux de leur association fondée sur des mécanismes de coopération. Et cette métaphore de la tragédie des communs est évidemment quelque chose qui résonne énormément dans notre monde puisqu'on se dit que ce qu'on fait à la biosphère ça n'est rien d'autre que ce que ces éleveurs font au pâturage. C'est-à-dire qu'on est incapable de s'entendre sur des règles raisonnables, d'exploitation soutenable de ressources naturelles qui sont pour une bonne part renouvelables comme les forêts, comme l'eau, comme les poissons, enfin tout ça est renouvelable. Donc on devrait pouvoir en bénéficier à perpétuité et au lieu de ça on est en train de les exploiter encore plus vite que les ressources non renouvelables. Le grand paradoxe actuel, c'est qu'on dégrade les ressources renouvelables encore plus vite que les ressources non renouvelables. C'est quand même absolument saisissant. Et donc ces grandes théories sur le fatalisme finalement à l'égard de la coopération et sur l'idée que c'est la sécession ou la défection qui finit par l'emporter, c'est-à-dire la volonté des humains de ne pas coopérer ou de ne plus coopérer va être complètement renversée par une femme qui est la seule femme à avoir obtenu le soi-disant prix Nobel d'économie, comme quoi il n'a pas honoré que des gens inutiles. Elinor Osdrom qui, sans doute parce qu'elle n'est pas complètement économiste, a écrit des choses absolument essentielles sur la gouvernance des biens communs. Et Elinor Osdrom va renverser ce fatalisme de la sécession, ce fatalisme de la non-coopération en proposant la gouvernance des communs ou le gouvernement des communs, c'est-à-dire un certain nombre de principes simples de réciprocité, de justice, de confiance qui permettent aux communautés humaines d'exploiter parfaitement de manière soutenable les ressources naturelles. Et elle va parcourir la planète pour documenter de manière très précise tous les cas de figure dans lesquels les communautés humaines sont en fait parfaitement capables de s'entendre et d'exploiter de façon soutenable les ressources naturelles. Comme par exemple les homards, les poissons, les forêts, les lacs, les systèmes d'irrigation, etc. Et du Népal au Japon à l'Espagne, aux Etats-Unis, Elinor Osdrom va montrer qu'en fait il n'y a pas de fatalité de cette dégradation de la biosphère par les humains, que c'est en fait parfaitement possible de s'entendre et de construire des mécanismes efficaces. Alors après la question c'est, oui mais tout ça c'est au niveau local, ce sont des communautés locales et nous avons des problèmes écologiques mondiaux. On peut parfaitement transposer les modèles d'Elinor Osdrom et montrer qu'il y a des traités internationaux extrêmement bien construits qui sont des institutions intelligemment bâties par les humains pour la coopération et qui permettent de résoudre des problèmes écologiques mondiaux comme par exemple la couche d'ozone. Le plus grand succès de la gouvernance environnementale mondiale on en a célébré les 30 ans l'année dernière c'est le protocole de Montréal sur la couche d'ozone c'est-à-dire un traité qui permet une coopération entre états une coopération entre individus et qui a permis d'éliminer 98% des substances appauvrissantes de la couche d'ozone et qui a permis à la couche d'ozone de se reconstituer progressivement. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc on a cette idée de la crise des années 50. Aujourd'hui quels sont jusqu'à quand je parle on a dit quoi ? 25 minutes Encore 25 minutes on va rentrer dans la crise donc on a encore du temps pour la crise je veux quand même vous déprimer fortement parce que là pour l'instant c'est un peu trop joyeux. Donc là on est dans la réussite mais on va rentrer maintenant dans les questions vraiment douloureuses. Donc la crise au fond moi j'en vois trois visages. La crise de la coopération que nous vivons ça n'est pas la crise décrite par Mancure Olson par Garrett Hardin par Kenneth Arrow c'est une crise différente qui tient au caractère de nos sociétés et moi je vois trois crises aujourd'hui de la coopération. La première crise c'est une crise au niveau des individus et de la possibilité que les individus ont de se relier aux institutions et j'appelle cette première crise l'épidémie de solitude. on a dans le monde occidental mais au-delà un problème majeur qui est le développement de la solitude de la solitude par les institutions. Ce sont les institutions qui rendent les gens seuls. il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas l'individualisme. Le grand discours conservateur c'est de considérer que le problème majeur de notre temps c'est l'individualisme. Chacun ne regarde que, c'est en un sens ce que disaient les gens des années 50 et 60. Les gens ne regardent que leurs propres intérêts n'ont plus aucune espèce de conscience et de valeur accordée à la question du bien commun et donc cet individualisme le fait que chacun veuille tout tout le temps en permanence serait la cause fondamentale de la dégradation du lien social et de toutes les institutions qui existent. Je ne crois absolument pas que ce soit l'individualisme le problème qui est une espèce de condamnation morale de l'individu. En fait, pour vraiment comprendre ce qui se passe il faut s'intéresser beaucoup plus au caractère viable et robuste des institutions plutôt que de s'intéresser à la moralité ou l'immoralité des individus. Et là, à mon avis, on progresse dans la compréhension des phénomènes. Ce qui se passe c'est que les institutions le monde du travail la famille l'entreprise l'État sont en train d'isoler de plus en plus les individus. C'est-à-dire qu'on est en train de fragmenter les vies d'isoler les individus et de faire en sorte que les individus sont de plus en plus seuls sont de plus en plus isolés. Et vous avez des mesures de ça de l'isolement social. L'épidémie de solitude c'est drôle comme terme c'est en fait un terme extrêmement bien choisi parce que la solitude par définition ce n'est pas une épidémie puisqu'on est seul donc on ne peut pas se transmettre la solitude puisqu'étant seul pour qu'il y ait transmission et qu'il y ait épidémie il faut des mécanismes de transmission. Donc en fait l'épidémie de solitude vous pouvez le comprendre de deux manières. Soit vous comprenez ça comme ce sont les institutions qui transmettent la solitude et ce sont les institutions qui isolent les individus et c'est là où vous pouvez avoir l'épidémie ou bien vous pouvez le comprendre dans les conséquences de la solitude c'est-à-dire les conséquences sanitaires et c'est l'épidémie de solitude au sens des pathologies dont la solitude est le vecteur parce qu'un des résultats les plus spectaculaires des études sanitaires c'est de montrer que les gens seuls sont beaucoup plus malades meurent beaucoup plus jeunes et sont affectés de façon beaucoup plus importante par toutes sortes de pathologies et on voit qu'en fait l'association humaine est aussi très bonne pour la santé la coopération c'est extrêmement bon pour la santé et vous avez des études très précises de l'INSEE qui vous montrent la perte d'espérance de vie des gens qui ne sont pas mariés par rapport aux gens qui sont mariés des gens qui vivent seuls par rapport aux gens qui vivent soit dans des groupes soit dans des associations de type familial et de manière générale le caractère en fait extrêmement bon pour la santé du fait d'être entouré ce qui en un sens est intuitif pour n'importe quel être humain mais ce qui est quand même bon à comprendre sur le plan empirique il y a de vraies différences et ce qu'on voit aux Etats-Unis c'est que du fait de la société américaine des institutions de la désindustrialisation de la désocialisation qui est à l'oeuvre dans la société américaine vous avez littéralement des millions d'Américains qui sont en train de mourir d'une mort absolument atroce qu'on appelle la mort par désespoir social la mort par désespoir social qui a été mise en évidence par deux chercheurs dans un article publié qui a eu un retentissement considérable publié il y a trois ans et qui a surpris y compris tout le milieu médical américain parce que personne n'avait vu la statistique et qui arrive à montrer qu'alors que les taux de mortalité pour la partie blanche de la population américaine de plus de 55 ans continuent alors que les taux de mortalité pour les plus de 55 ans continuent de baisser dans les pays comparables aux Etats-Unis elle augmente de façon absolument extraordinaire depuis le début des années 2000 et ces deux chercheurs ont réussi à montrer qu'elle augmente parce que les gens s'empoisonnent littéralement donc ils s'empoisonnent pas seulement la vie ils s'empoisonnent la santé c'est-à-dire que les gens boivent ce drogue d'où la fameuse crise des opioïdes ou des opiacés qu'on voit aux Etats-Unis c'est-à-dire la prescription massive d'antidouleurs qui conduit à des addictions absolument extraordinaires et terribles pour la santé les suicides donc toutes les maladies d'empoisonnement par on pourrait dire choix mais en même temps c'est en fait une contrainte sociale et donc vous avez littéralement des millions d'Américains qui meurent tant et si bien que l'espérance de vie aux Etats-Unis est en train de décrocher complètement par rapport au reste des pays industrialisés c'est-à-dire littéralement l'espérance de vie fait ça dans les pays industrialisés elle fait ça aux Etats-Unis et alors si vous ramenez ça aux dépenses de santé c'est encore plus incompréhensible puisque les Etats-Unis sont le pays du monde qui dépense le plus pour leur santé en part de leur richesse nationale sauf que le système de santé étant privé est profondément inefficace parce qu'il est privé et parce qu'il est soi-disant que la concurrence soi-disant amène toutes sortes de bienfaits c'est exactement le contraire qu'on voit aux Etats-Unis et on voit les dangers terribles de la privatisation du système de santé on le voit aux Etats-Unis aujourd'hui c'est une société malade malade de son système de santé et malade de sa solitude et donc vous avez ce phénomène d'épidémie de la solitude on pourrait dire oui mais ça ça concerne les Etats-Unis de toute façon ils ont toujours été bizarres les Américains ils sont à moitié fous d'ailleurs on voit très bien avec leur président à quel point ils sont à moitié fous même plus qu'à moitié là on est dans 90 95% de démence et le reste étant de l'ignorance la grande question sur Donald Trump c'est de savoir quelle est la part de bêtise et quelle est la part de malveillance donc ça varie les proportions varient mais c'est à peu près les deux seules choses qui le constituent d'un côté la bêtise et de l'autre la malveillance et donc là je pense qu'il y a plus de malveillance que de bêtise on est parti au début du mandat il y avait 80% de bêtise la part de bêtise a tendance à se réduire il devient malheureusement intelligent politiquement mais la malveillance du coup prend le dessus et c'est ça la deuxième partie du mandat de Trump c'est joyeux comme perspective donc si vous voulez la question c'est ça ça concerne les Etats-Unis fondamentalement c'est un pays bizarre etc ça ne touchera jamais l'Europe en Europe au Royaume-Uni on a créé l'année dernière je l'ai découvert avec stupéfaction un ministère de la solitude il y a au Royaume-Uni un ministre de la solitude on croirait du Orwell on croirait que ce n'est pas possible que c'est une invention d'un romancier dystopique non non il y a un ministre de la solitude et ça va arriver assez vite en France je le pense pourquoi ? parce qu'il y a un rapport qui a été fait au Royaume-Uni sur la solitude des Britanniques et on est à 15% de la population qui est en situation d'isolement social alors on dit oui mais ça c'est les Britanniques ils sont à peine plus à peine moins dérangés que les Américains c'est pas la société dans laquelle on vit etc en France évidemment la solitude progresse la fondation de France montre de façon extrêmement claire que la solitude progresse dans les aires urbaines importantes on est déjà à 13 ou 14% de la population on dirait mais ça c'est un problème de vieillissement de la population comme la population vieillit et qu'elle est en très bonne santé donc elle vit plus vieille du coup elle est plus seule parce que les gens vieillissants ils ont de moins en moins de connexions sociales pas du tout la solitude en France touche les jeunes les jeunes il y a des études absolument stupéfiantes sur l'isolement social des jeunes en France et donc on a un vrai phénomène qui est qui touche absolument toutes les classes d'âge qui touche principalement les classes sociales les plus défavorisées mais pas seulement et qui est un problème absolument fondamental et ça permet de faire un lien avec quelque chose dont on va parler dans un instant qui est le lien entre la connexion sociale et la connexion numérique puisque nous avons affaire à une population jeune en France qui devrait et qui est hyper connectée numériquement et qui en fait n'est pas connectée socialement et où on voit que l'un ne veut pas dire l'autre et c'est un point très fondamental première crise l'épidémie de solitude deuxième crise et ça concerne cette fois non plus seulement le niveau des individus et le raccordement aux institutions mais le coeur du réacteur les institutions elles-mêmes le système fiscal et social la deuxième crise c'est ce que j'appelle les nouveaux passagers clandestins les passagers clandestins version Mancure Olson dans les années 50 c'est Mancure Olson dit c'est des gens qui sont membres des syndicats pardon qui sont dans les entreprises qui ne sont pas membres des syndicats mais qui bénéficient de l'action des syndicats sans en payer le prix personnellement c'est ça les passagers clandestins donc dans l'idée d'Olson le problème fondamental c'est les institutions de l'état social de l'après-guerre les syndicats etc aujourd'hui les nouveaux passagers clandestins c'est plus du tout enfin ils ont franchi la barrière de la lutte des classes c'est plus du tout les travailleurs les syndicalistes etc les nouveaux passagers clandestins c'est les 1% les plus fortunés c'est les multinationales c'est à dire c'est tous ceux qui sont capables de bénéficier de toutes les infrastructures de tout le système social de tout le système fiscal sans en payer le prix et en faisant en sorte de ne pas payer les impôts et les contributions sociales qu'ils doivent en y échappant et en bénéficiant de l'immense mensuétude des autorités publiques pour ce faire confère l'affaire que nous avons sous les yeux absolument consternante de monsieur Carlos Ghosn qui nous a expliqué pendant des années et des années que la loi fondamentale qui devait s'imposer à tout le monde c'est la compétitivité on l'appelait le cost killer donc l'homme qui va tuer les coups et qui a fait en sorte qu'il a réduit les salaires parce que c'est très important de réduire les salaires des gens etc et qui a obtenu de l'état français des salaires exorbitants dont en plus il a considéré que ce n'était pas suffisant et qu'il lui fallait doubler ou tripler ça en faisant en sorte de faire des montages financiers relativement complexes permettant d'échapper à l'impôt où on voit quoi ? que d'abord le moralisme économique est très souvent le pendant d'actions totalement contraires à l'esprit de coopération et où l'on voit que les institutions protègent en fait la concurrence fiscale et sociale de façon absolument claire et nette et ça se voit à l'œil nu en Europe puisque le continent de la concurrence fiscale et sociale le continent où les impôts sur les sociétés et l'impôt sur les hauts revenus a le plus baissé devinez où c'est c'est en Europe et c'est dans l'Union européenne et c'est dans l'Union européenne que l'on a construit le plus grand modèle de concurrence fiscale et sociale qui est plus intense qu'aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord plus intense qu'en Asie parce qu'on a considéré qu'on allait mettre les modèles sociaux sous la menace de cette concurrence fiscale et sociale et regardez ce que fait Emmanuel Macron quand il arrive au pouvoir la première chose qu'il fait c'est prendre des mesures pour aligner les impôts français sur le moins-disant fiscal baisser l'impôt sur les sociétés au nom de la compétitivité économique et il le fait pour les nouveaux passagers clandestins donc on a des nouveaux passagers clandestins pourquoi c'est un problème pour la coopération parce que vous avez des petits modèles très intéressants en économie des petits modèles très simples qui vous montrent que dans n'importe quelle situation de choix vous avez à peu près trois catégories de personnes vous avez les coopérateurs naturels qu'on appellerait les altruistes les gens qui vont coopérer d'instinct et qui coopéreront toujours vous avez les passagers clandestins les saboteurs les gens qui ne vont jamais coopérer et au milieu vous avez les coopérateurs conditionnels c'est à dire les gens qui attendent de voir si c'est la coopération la non coopération qui va l'emporter pour décider de la position qu'ils vont adopter d'accord et donc si vous avez 20% de coopérateurs altruistes que vous avez 20% de passagers clandestins et qu'au milieu vous avez 60% de coopérateurs conditionnels vous pouvez considérer que les coopérateurs conditionnels vont aller du côté de la coopération si vous commencez à avoir 30% de passagers clandestins et seulement plus que 10% d'altruistes les coopérateurs conditionnels vont se détourner de la coopération c'est à dire que tout le monde va être dégoûté de la coopération par le fait qu'on constate tout simplement que les lois fiscales sociales etc. ne s'imposent pas en haut de l'échelle du revenu et ça c'est impossible et on en arrive à la situation actuelle nous avons en France une crise du consentement à l'impôt de gens qui disent on ne veut pas payer des impôts parce que le premier argument qu'on entend sur les ronds-points des gilets jaunes c'est on ne veut pas payer des impôts parce que les plus riches n'en payent pas suffisamment c'est ça donc on est très exactement dans le dégoût de la coopération qui est amenée par le règne des passagers clandestins et des nouveaux passagers clandestins on pourra en parler en détail si vous voulez dernier volet le plus important ce que j'appelle la guerre contre le temps donc vous avez la strate individuelle la connexion avec les institutions l'épidémie de solitude vous avez les nouveaux passagers clandestins le dérèglement du système fiscal et social sous l'effet du sabotage et du non-respect des règles béni par les autorités publiques en tout cas pas sanctionné par les autorités publiques voire encouragé par les autorités publiques et le dernier horizon de la coopération qui est en crise c'est l'horizon du temps et la guerre contre le temps très simplement consiste à dire qu'on est dans une période troublée dans un malaise temporel c'est à dire que nous sommes dans une période et c'est là où on retrouve cette idée de l'hyper collaboratif versus le déclin de la coopération nous sommes dans une période où nous avons une hyper accélération du présent sous l'effet de la transition numérique et un blocage de l'avenir sous l'effet de la crise écologique on est on se sent mal à l'aise dans l'époque dans laquelle nous sommes parce qu'on est pris en tenaille on est pris en tenaille entre un présent qui s'accélère avec une transition numérique qui accélère chaque minute chaque seconde pour la monétiser et de l'autre côté des horizons qui paraissent totalement noirs aujourd'hui du fait du changement climatique le fait que les horizons soient noirs aujourd'hui c'est pas une vue de l'esprit je me permets de vous dire que le GIEC qui est l'institution des Nations Unies qui s'occupe du changement climatique a fait paraître un rapport il y a environ un mois qui nous dit que la nouvelle frontière temporelle c'est plus 2050 comme on le pensait pour le franchissement du 1,5 degré de réchauffement de la planète c'est 2030 désormais en 2030 on va franchir 1,5 degré de réchauffement on est déjà à 1,1 degré aujourd'hui à horizon de 2030 2030 c'est demain nous y sommes donc c'est là où l'avenir nous écrase pendant que nous sommes pressurés par le présent et donc l'idée finale du livre qui est peut-être l'idée la plus importante c'est que contrairement on pourra en parler à ce qu'on dit je ne pense pas qu'il y ait de contradictions fondamentales entre la transition écologique et la transition sociale j'ai consacré 10 ans de ma vie à essayer de montrer que les questions écologiques sont des questions sociales que les questions sociales sont des questions écologiques et que l'avenir est aux politiques sociales écologiques de comprendre comment on concilie la question sociale et la question écologique typiquement dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui et que tout le monde a à l'esprit qui est les gilets jaunes il est parfaitement possible de faire une fiscalité écologique qui prenne en compte les situations de vulnérabilité sociale on l'a fait en France ça s'est appelé la taxe carbone version 2009 où vous aviez des compensations sociales pour les revenus les plus faibles et pour les gens qui utilisent beaucoup la voiture du fait de leur éloignement spatial par rapport à leur emploi quand on a fait cette taxe carbone en 2009 on avait pour les 4 premiers déciles de la distribution des revenus c'est à dire les 40% les moins riches une taxe carbone qui était progressive et non pas régressive c'est à dire qu'on redistribuait de l'argent aux gens on faisait en sorte qu'ils payent la taxe carbone et ensuite on leur donnait un chèque fondé sur leur niveau de revenu et leur position dans l'espace physique et donc leur contrainte de mobilité et ça aboutissait au fait qu'ils gagnaient de l'argent les 40% les plus pauvres d'accord donc très exactement les gens qui aujourd'hui manifestent puisque vous aurez remarqué que les gilets jaunes c'est des gens qui sont à proximité de 1000 euros un petit peu en dessous un petit peu au-dessus mais grosso modo les gilets jaunes sont à peu près définis du point de vue du revenu entre 800 et 1200 euros d'accord c'est à peu près ça la sociologie en termes de revenus donc pour ces catégories de personnes là dans la distribution de revenus on a parfaitement la solution qui est la compensation sociale simplement si vous ne la faites pas et que vous faites ce que le gouvernement a fait qui est d'introduire en doux subrepticement une fiscalité écologique dans le système fiscal sans prévenir personne et sans faire aucune forme de compensation sociale ça finit par vous exploser au visage mais ce n'est pas parce que la transition sociale est incompatible avec la transition écologique c'est parce que vous n'avez pas voulu reconnaître que les questions écologiques sont des questions sociales et qu'il faut absolument reconnaître les éventuelles contradictions entre le social et l'écologie pour précisément pouvoir les surmonter la Suède a parfaitement réussi à le faire la Suède a réussi à instaurer une taxe carbone au début des années 90 elle est aujourd'hui à 120 euros la tonne et que je sache la Suède n'est pas exactement un pays qui est en train de s'effondrer du point de vue économique c'est pas exactement un pays qui a des inégalités sociales totalement criantes et c'est pas non plus un pays qui a des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent la France est un pays qui économiquement ne va pas bien socialement où les inégalités augmentent et en plus on ne respecte pas nos objectifs climatiques parce que nos émissions de gaz à effet de serre augmentent donc les pays nordiques ont été parfaitement capables de faire de la fiscalité sociale écologique il n'y a aucune raison que la France ne soit pas capable de le faire donc je ne crois pas du tout à cet argument de la contradiction insurmontable entre la transition sociale et la transition écologique en revanche je crois à la contradiction grandissante entre la transition numérique et la transition écologique je crois fondamentalement à l'idée que puisque c'est la thématique de ces rencontres qui est les questions pour demain c'est à dire comment aujourd'hui détermine demain et bien il y a quelque chose qu'on fait aujourd'hui même qui est un énorme problème pour demain c'est l'envahissement de tout par la transition numérique et le fait que cette transition numérique devienne l'alpha et l'oméga de nos économies et de nos sociétés accélère absolument tous les horizons et conduise à des sociétés de diversion et d'intermittence ça c'est un énorme problème pour la transition écologique et donc toute cette dernière partie du livre consiste à dire qu'on est dans une guerre contre le temps qui est une guerre contre le temps long mais qui est aussi une guerre contre le temps libre et que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles d'abord petit 1 pour aller vite parce que je vais m'arrêter un moment vous n'en faites pas petit 1 la transition numérique n'est pas ne conduit pas à une dématérialisation de l'économie c'est un mythe total notre économie n'a jamais été aussi matérielle et matérialiste nous avons les chiffres qui nous montrent qu'aujourd'hui la somme des ressources naturelles extraites sur la planète n'a jamais été aussi grande jamais été aussi grande d'accord donc il n'y a aucune dématérialisation de l'économie à partir du moment où nous inventons internet et la transition numérique pourquoi ? pour une raison très simple qui est que la transition énergétique c'est extrêmement consommateur en énergie donc vous avez des centres de données les data centers qui stockent les emails etc qui consomment une quantité d'électricité phénoménale aujourd'hui la transition numérique c'est quasiment 10% de l'électricité mondiale et ça augmente de façon exponentielle vous avez des déchets considérables qui sont générés par le fait que la société de consommation se transforme en société de livraison c'est-à-dire que les gens désormais se fassent livrer absolument tout et n'importe quoi au pied vous avez l'industrie du carton aux Etats-Unis qui montre que vous avez des croissances de 7 à 8% du volume de déchets liés à Amazon seul et à l'action d'Amazon d'accord et Amazon n'est pas seul à livrer des paquets et la troisième raison c'est que la transition numérique repose sur des matériaux qui génèrent des dégâts écologiques colossaux en termes d'extraction et en termes de recyclage quand il existe et il existe très très faiblement c'est-à-dire que il y a grosso modo 17 minéraux qui sont utilisés qu'on appelle les terres rares pour faire la transition numérique 80% sont produits par la Chine 50% sont produits dans une seule ville en Chine et là l'environnement est un enfer c'est-à-dire que tout est pollué et tout est saccagé donc évidemment c'est pas chez nous donc on dit que c'est pas un problème mais en fait c'est une énorme génération de dommages écologiques mais la raison fondamentale pour laquelle la transition numérique est un immense problème et j'entends pas c'est le fait que ce soit juste Internet la transition numérique c'est la numérisation totale de la société c'est l'Internet des objets c'est la voiture autonome c'est le fait que c'est l'hyperactivité l'absorption de tout par les réseaux sociaux c'est ça la transition numérique c'est-à-dire un projet global de captation de l'attention humaine Patrick Lelay l'ancien patron de TF1 disait moi ce qui m'intéresse c'est le temps de cerveau disponible correspond parfaitement bien à la transition numérique c'est effectivement ça et donc la chose la plus importante c'est qu'il y a une entrave matérielle à la transition écologique par le numérique mais il y a une entrave symbolique et psychologique qui est peut-être encore plus forte et qui est le fait qu'on a l'illusion de la dématérialisation alors qu'en fait on est dans une hypermatérialisation on a l'idée de l'intermittence et de la diversion on ne peut pas coopérer si on est en permanence interrompu par le technologique c'est impossible quand vous regardez des gens qui sont en train d'échanger où chacun est sur son téléphone quand les gens sont face à face dans des restaurants si vous voulez je ne vois pas comment on peut se dire quoi que ce soit à travers des outils numériques et par ailleurs encore s'ils se parlaient ce serait drôle s'ils étaient connectés l'un à l'autre et que les gens décidaient d'utiliser ça comme des talkie walkie pour se parler mais évidemment ils parlent à d'autres c'est ça le problème et donc évidemment vous voyez très bien cette société d'intermittence c'est-à-dire c'est des sociétés d'hyperactivité donc de haute fréquence mais de basse intensité où en fait l'association humaine est purement superficielle et réduite en fait à quelque chose de purement fugitif et donc vous avez cette idée de voilà et cette idée évidemment de l'accélération du temps et de la monétisation de la seconde par les industries du numérique et ça ça donne le fait que la coopération est attaquée par cette intermittence la continuité sociale n'est plus possible et donc l'idée de la transition écologique devient très problématique j'ai eu cette idée en Californie quand j'étais en Californie cet été je faisais mon cours à Stanford qui est un haut lieu de la tech puisque c'est la Silicon Valley et donc vous allez vous balader vous avez Google Facebook Apple tout le monde est là l'université de Stanford qui est une très grande université et qui a incubé Google Yahoo etc heureusement on ne fait pas que du numérique à Stanford et donc vous aviez ce monde merveilleux de la Silicon Valley et dans le même temps il y avait 17 incendies en Californie qui brûlaient au nord et au sud et je me suis dit voilà la Californie c'est l'illustration parfaite de la ruine des écosystèmes naturels et de la gloire et de la splendeur des écosystèmes numériques c'est-à-dire que la Californie c'est au fond le lieu du monde qui nous dit qu'on est en train de merveilleusement bien réussir la transition numérique et de lamentablement rater la transition écologique et donc cette contradiction à mon avis est de plus en plus forte et donc je vais terminer avec l'idée la plus importante à mon avis du livre et le lien avec les ouvrages précédents il n'y a pas de contradiction entre les deux crises majeures du début du 21ème siècle qui sont la crise des inégalités et les crises écologiques il y a des moyens parfaitement clairs d'articuler les questions sociales aux questions écologiques en revanche il y a une contradiction de plus en plus forte entre la transition numérique et la transition écologique vous avez deux crises les crises sociales la crise sociale et les crises écologiques qu'on peut résoudre en même temps par la sociale écologie vous avez deux transitions la transition numérique et la transition écologique qui sont de plus en plus orthogonales et qui sont de moins en moins conciliables et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui s'attaquer à ça on va avoir un débat semble-t-il dans les trois prochains mois en France sur la compatibilité de la transition sociale et de la transition écologique il est temps de s'interroger sur l'incompatibilité entre la transition numérique et la transition écologique voilà merci beaucoup merci éloi Laurent est passionnant le livre aussi et donc merci de nous avoir ouverts ces horizons et je trouve que dans la conclusion du livre on est justement dans une ouverture sur les imaginaires voilà vous critiquez les croyances les croyances dans la croissance en particulier et même vous ouvrez sur des imaginaires et vous ouvrez aussi sur une refonte une réinterrogation vous l'avez dit quelques éléments des institutions je crois que c'est intéressant aussi de voir parce que une fois que le constat est fait comment faire pour que ça bouge voilà parce que on voit bien qu'il y a des les séismes actuels montrent bien qu'on ne peut pas s'en contenter mais on essaie de replâtrer en fait et on a des difficultés à repenser autrement donc vous faites des propositions c'est intéressant quand même vous en disiez quelques mots oui je me suis arrêté avant parce que sinon on n'aurait pas eu de temps pour l'échange mais je vais aller très vite toute la conclusion du livre est consacrée au fait de savoir comment on peut sortir de la crise de la coopération évidemment et donc j'avance trois séries de propositions la première série de propositions c'est de sortir de l'économisme ambiant et de la croissance c'est à dire de comprendre que la finalité de l'association humaine n'est pas la croissance c'est pas l'augmentation de la croissance il faut sortir de ça absolument c'est le bien-être et c'est la soutenabilité entendue comme le bien-être futur c'est à dire la compatibilité du bien-être humain avec la biosphère c'est ça la soutenabilité ce qui se cache derrière ce terme barbare qui rebute tellement les gens de soutenabilité c'est ça c'est l'idée tout simplement que le bien-être humain c'est pas seulement aujourd'hui et maintenant c'est aussi demain et ailleurs et donc la question c'est que ça doit être compatible avec la biosphère on peut pas dire ah ben nous on va très bien à Bordeaux c'est formidable mais dans dix ans les gens vont aller extrêmement mal parce que par exemple ou dans trente ans parce qu'ils seront asphyxiés par les particules fines et on peut pas dire on va formidablement bien à Bordeaux mais on exporte tous nos déchets dans les pays en développement et donc eux vont mal mais nous on va bien donc l'idée de la soutenabilité c'est simplement de dire que le bien-être c'est pas juste ici et maintenant c'est aussi demain et c'est aussi ailleurs et qu'il faut se soucier de cette question du devenir des générations futures et de notre propre devenir à horizon de 20 ou 30 ans et de notre impact sur dans le reste des pays en développement donc la première idée très simple c'est de dire il faut sortir de cette religion de l'économisme de l'idée que la seule chose qui doit dicter l'association humaine c'est l'utilité et l'efficacité ça n'est pas ça l'économie n'est pas ça il y a des courants passionnants à redécouvrir de l'économie comme l'économie civile l'économie civile qui est ce courant qui est né au 15e 16e siècle en Italie et qui prône l'idée de la gratuité du lien social de la réciprocité des communs comme fondamentalement le rôle de l'économie en lien avec la civilisation urbaine et avec l'urbanisation de l'Europe à cette époque là l'économie écologique qui nous dit que la question fondamentale n'est pas d'imposer les lois de l'économie à la biosphère ça ne marchera jamais comme ça c'est dans l'autre sens que ça marche c'est la biosphère qui impose ses lois à l'économie l'économie est encastrée dans la biosphère l'économie c'est le petit foyer humain et la biosphère c'est le grand foyer naturel donc il faut comprendre qu'on ne peut pas penser qu'on va imposer les lois de l'économie à la biosphère et qu'on est hors sol et que l'économie c'est la réalité humaine qui flotte au-dessus de la biosphère ça n'est pas la réalité la réalité c'est que nous extrayons des des matières premières en quantité absolument déraisonnable et donc l'extraction doit être beaucoup plus faite par rapport à la biosphère que la consommation d'énergie fossile est totalement déraisonnable mais réfléchissez juste au fait que le soleil donne tous les jours 8000 fois ce dont toute l'économie mondiale a besoin pour fonctionner en termes d'énergie 8000 fois au lieu de ça d'essayer de capter 1 8000ème de l'énergie solaire pour faire fonctionner la totalité de notre économie mondiale on exploite des énergies fossiles qui causent le changement climatique qui va détruire notre bien-être la contradiction énergétique et la solution de facilité dans laquelle on est est quand même absolument stupéfiante donc consommation déraisonnable des énergies fossiles et déchets évidemment extraction énergie fossile déchets c'est ça à peu près le modèle économique dans lequel on est voilà ça c'est on peut plus continuer à fonctionner comme ça tout simplement parce que ça détruit notre bien-être humain c'est pas une fois de plus la planète sauver la planète etc c'est sauver nos enfants c'est nos enfants l'air qu'ils respirent dans les villes c'est voilà et éventuellement aussi d'autres gens à d'autres endroits de la planète même si c'est pas nous ça peut nous intéresser le fait de savoir qu'il y a 1,2 million de chinois qui meurent chaque année du fait de la pollution de l'air largement parce qu'on a délocalisé nos industries sont eux qui les produisent c'est un problème voilà donc l'économie écologique l'économie civile l'économie écologique comme courant dans lesquels ressourcer notre division de l'économie et recentrer les choses sur la coopération pour le bien-être plutôt que la concurrence la compétition ou la collaboration pour la croissance deuxième série de propositions réarmer les systèmes fiscaux et sociaux pour en refaire des moteurs de la coopération d'accord ça veut dire lutter contre les paradis fiscaux lutter contre la concurrence fiscale et sociale en Europe déconstruire l'Europe peut-être qu'elle a été construite depuis des décennies sur ce modèle de la concurrence sociale et fiscale pour faire en sorte de redonner le goût de la coopération le goût des autres le goût du lien avec les autres c'est ça l'idée de redonner le goût de la coopération en dégoûtant les saboteurs plutôt que les altruistes alors qu'on fait le contraire aujourd'hui et la dernière série de propositions il y a plein de propositions très simples pour sortir de là de réécrire les constitutions qui existent en Europe de faire des traités qui soient des traités qui promeuvent la coopération plutôt que cette concurrence fiscale et sociale et puis la dernière série de propositions c'est décélérer la transition numérique pour accélérer la transition écologique et je dis bien décélérer la transition numérique et ça veut dire quoi décélérer la transition numérique ça veut dire empêcher les enfants d'avoir accès à des écrans et d'être branchés sur le numérique à partir de un an ou un an et demi ce qui est une folie je vous signale juste que les cadres de la Silicon Valley c'est-à-dire les gens qui sont au cœur de l'industrie de la tech font signer à leurs nounous des contrats sans écran c'est-à-dire que les nounous ne peuvent s'occuper des enfants des cadres de la Silicon Valley que si elles prennent l'engagement de ne pas leur donner entre les mains un iPhone un smartphone un écran un iPad ou quoi que ce soit pourquoi ? parce que les gens qui ont conçu ces produits savent les dangers d'addiction que ça va produire chez des enfants jeunes d'accord ? les gens qui ont conçu Facebook qui ont conçu Twitter qui ont conçu Instagram les gens qui ont conçu les réseaux sociaux interdisent à leurs enfants d'y aller parce qu'ils savent qu'un enfant qui va sur Facebook et qui est dès l'âge de 3-4 ans pris dans la folie des likes des dislikes de tu m'aimes de tu m'aimes pas et qui commence à SMSer 50 fois avant de s'endormir ce qui est entre parenthèses ce que font les enfants aujourd'hui y compris en France c'est-à-dire que les enfants dorment avec le téléphone portable sous l'oreiller et SMS jusqu'à 2h du matin et donc du coup ça dégrade leur sommeil ça dégrade leur attention etc. les gens dans la Silicon Valley ont compris les dangers des produits et des systèmes qu'ils ont eux-mêmes créés donc je pense que nous on pourrait en faire de même donc ça doit être possible donc la distance mettre à distance mettre à distance il y a un test formidable que j'aime faire qui est mais je le fais pour moi-même et ça me terrifie qui est le temps de liberté attentionnelle en fait je pense je pense qu'il y a deux temps fondamentaux dans une récente tribune pour libération je plaide pour ce que j'appelle le ludisme écologique le ludisme c'est ce mouvement anti-machine du 19ème siècle qui était pour des motifs sociaux et moi je dis c'est un ludisme qui doit être pour des motifs écologiques et donc je dis au fond pour accélérer la transition écologique et décélérer la transition numérique il y a quelque chose d'intéressant qui est d'augmenter le temps de liberté attentionnelle c'est-à-dire le temps de vous passer hors de la consultation d'un écran et si vous demandez dans une journée quel est votre temps de liberté attentionnelle et votre temps de séparation tactile le temps que vous ne passez à ne pas toucher l'objet numérique parce que même si les gens ne le regardent pas vous regardez dans le métro parisien parce que j'habite la grande banlieue populaire de Bordeaux qui est Paris et donc vous regardez je pensais que ça aurait plus de succès c'était le blague vous regardez le c'est pas une blague c'est pas une blague c'est une blague c'est une blague donc vous regardez les gens dans le métro parisien c'est pas quand ils ne regardent pas leurs appareils ils les touchent mais ils les touchent comme des doudous c'est-à-dire ils les ont dans la main ou contre leur cœur ou serrés contre leur poitrine comme ça au cas où ça sonnerait et qu'ils ne l'entendraient pas ou je ne sais pas quoi ou qu'ils leur parleraient de façon secrète et donc si vous enlevez la musique dans les oreilles avec des casques de plus en plus impressionnants qui ressemblent à des chars de baignures vous avez le sentiment que le gars va vous empaler quand vous passez à proximité vous enlevez donc la musique évidemment prise strictement de la diversion mais au sens de la diversion de l'attention la consultation des écrans etc combien de temps de liberté attentionnelle reste-t-il vraiment et combien de temps de séparation tactile existe-t-il vraiment entre le moment où vous avez votre objet et vous le touchez à partir de quelle heure est-ce que vous prenez le smartphone et à quelle heure vous le laissez est-ce qu'il est à côté de votre lit est-ce qu'il fait aussi radio réveil etc donc il y a plein de stratégies de déconnexion c'est vrai pour le travail ça doit être vrai pour les espaces de loisirs donc il y a plein de moyens et alors après il y a des questions fondamentales l'internet des objets c'est une folie c'est une folie l'internet des objets l'internet des objets c'est-à-dire connecter les voitures les montres et tout y quanti les gens aux Etats-Unis la domotique pour donner une idée de ce qui se passe aux Etats-Unis vous savez des gens qui appellent la police à 3h du matin qui disent c'est pas possible il fait 40 degrés dans mon appartement je comprends pas ce qui se passe et ce qui se passe c'est que l'ex-conjoint qui est parti avec les codes de la maison est en train de faire cuire littéralement son ex pour la punir de l'avoir largué et que donc vous retrouvez avec des gens qui sont persécutés par leur maison parce qu'ils sont persécutés par des gens qui ont eu accès mais je veux dire connecter sa voiture à internet c'est le truc le plus débile qu'on puisse faire de toute sa vie c'est pas possible il est évident que quelqu'un va en prendre le contrôle il n'y a aucun doute là-dessus il n'y a aucun doute sur le fait que petit un la personne qui vous vend la connexion va étudier tous vos déplacements pour évidemment vendre vos données au premier venu évidemment et deuxièmement qu'elle va prendre le contrôle de votre véhicule de votre maison et de votre vie c'est tellement simple à comprendre on ne comprend pas donc l'internet c'est évidemment une folie et la voiture autonome évidemment qu'on nous vend ça marche ça y est ça écrase les gens c'est-à-dire la voiture autonome ça tue des gens aujourd'hui aux Etats-Unis donc quand on dit ça élimine le facteur humain oui ça élimine les humains ça élimine les humains de façon tout à fait claire et définitive c'est-à-dire qu'en effet il n'y a plus d'humains c'est-à-dire que le principe de la voiture autonome est très simple c'est que dans une circulation automobile avec des humains qui contrôlent 80% des véhicules il ne peut pas y avoir de voiture autonome c'est impossible c'est un problème logique c'est un problème logique donc toutes ces folies-là comme le casque de réalité virtuelle ça fait 10 ans que l'industrie essaye de nous vendre le fait que le truc génial à faire c'est de se balader dans le monde avec des énormes casques qui vous obstruent totalement la vue et qui vous donnent une réalité augmentée et donc vous connaissez absolument partout ça donne le mal de mer enfin tous les gens qui l'ont utilisé sont évidemment malades de cette réalité virtuelle enfin voilà donc tous ces trucs-là il faut surtout surtout ne pas y rentrer donc il y a plein de moyens pour décélérer la transition numérique et quand on fera ça je ne dis pas qu'on va faire la transition écologique par miracle parce qu'on ne fera pas la transition écologique par miracle si on ne fait pas une transition sociale écologique mais ce qu'on fera c'est qu'on libérera l'attention des individus et l'attention des collectifs pour pouvoir faire la transition sociale écologique mais tant qu'on sera dans cette diversion-là fondamentalement je pense qu'on s'est trompé de transition voilà fondamentalement je pense qu'au début des années 90 vous avez d'un côté le sommet de la terre de Rio et de l'autre l'invention des premiers moteurs de recherche en 2007 vous avez d'un côté le prix Nobel à Algor et au GIEC et de l'autre le smartphone qui commence à envahir nos vies voilà c'est-à-dire qu'à tous les embranchements on s'est trompé de transition on est en train de faire la transition numérique alors qu'on devrait faire la transition écologique et les deux sont de moins en moins conciliables et je pense que psychologiquement la transition numérique est une fuite en avant devant la crise écologique la raison pour laquelle on a choisi la transition numérique plutôt que la transition écologique c'est fondamentalement parce qu'on ne se sent pas capable de faire la transition écologique et donc on prend la voie numérique en pensant que ça va résoudre les problèmes et bien ça ne va pas résoudre les problèmes tout ce que ça fait c'est qu'on est en train de numériser un monde qu'on est en train de détruire et que la transition numérique est la mémoire de notre échec de notre échec dans la transition écologique voilà et c'est très exactement ce que je vois et vous avez de plus en plus de rapports qui s'attardent sur l'entrave matérielle que constitue la transition numérique dans la transition écologique mais c'est beaucoup plus qu'une entrave matérielle l'entrave psychologique et l'entrave symbolique est beaucoup plus importante que l'empreinte incontestable de la transition numérique sur les écosystèmes voilà donc c'est ça les trois solutions vaste au programme c'est l'occasion d'acheter l'impasse collaborative pour Noël pour lire et sortir du numérique voilà donc n'hésitez pas il y a une signature sur la table au fond donc merci encore merci beaucoup pour cette ouverture et puis cette simulation merci bien Merci.